... Mesdames, Messieurs, ce soir nous avons le plaisir d'avoir avec nous docteur Ali Koulaï qui est analyste de politique et également expert en économie. Bienvenue avec nous. Bonsoir. Également docteur Mahmoud Fahab, qui est historien. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a commencé par la Libye, en fait, comme on vient de voir ensemble. La Libye est un sujet très vaste et très important. La sécurité en Libye est très importante pour la Libye, également pour l'Egypte, bien sûr, puisqu'on a ses longues frontières avec ce pays. Mais les déclarations du Premier ministre libyen ici en Egypte étaient très importantes. D'abord, il a demandé, hier, devant la Ligue arabe, la levée de l'embargo. Et c'est une question très importante. Je crois que Monsieur le Président Al-Fatih Sissi même avait parlé de ça et de l'importance de renforcer le pouvoir légitime libyen. Alors, comment vous voyez cette question ? Écoutez, pour commencer, la situation en Libye est très, très compliquée. L'Est est tout à fait en dehors de l'Ouest. Donc, l'Est, il y a le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale et l'Egypte et tous les pays arabes. Tandis que l'Ouest, il y a donc un gouvernement qui est géré par les jihadistes. Il y a un Parlement ici, il y a un Parlement là-bas. En tout cas, moi je pense que la force qui peut trancher ce problème-là, c'est l'armée libyenne. Donc, il faut renforcer à tout prix l'armée libyenne. Et je pense que l'argument était en Europe qu'une fois qu'il y aura un gouvernement reconnu par la communauté internationale, on pourra en ce cas-là, donc, se mettre derrière l'armée libyenne, l'encourager à prendre l'initiative. Et c'est ce que nous avons entendu récemment, que l'armée libyenne commence à se préparer pour envahir Sirte, qui est quand même la base de Daesh en Libye. Et c'est une bonne nouvelle. Mais, comme d'habitude en Libye, le Premier ministre était contre en disant que moi je suis le commandant suprême de l'armée, c'est moi qui décide et non pas le général Haftar. On recommence de nouveau à zéro pour recommencer les discussions qui a le pouvoir en fin de compte. En tout cas, moi je pense, pour trancher cette histoire-là, il faut que l'armée égyptienne et libyenne sera renforcée par l'Egypte et la communauté internationale, surtout l'Italie, qui a intérêt quand même en Libye. Elle a été en Libye pendant des dizaines d'années. Et les Américains et les Anglais. Ils ont commencé, donc, la tâche de renverser Kadhafi et ils ne l'ont pas continuée jusqu'à la fin. Nous sommes au milieu, ils n'ont pas résolu le problème encore. Oui. Alors, vous voyez que maintenant que le pouvoir ou l'autorité de M. Serrage, elle est acceptée par la communauté internationale, alors est-ce qu'on verra une levée prochaine de l'embargo sur les armes ? Est-ce que vous pensez que la communauté internationale va accepter cette levée demandée par l'autorité libyenne légitime ? Ça va l'accepter si l'autorité est légitime, à la fois. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que l'autorité légitime, et pas seulement légitime, mais plutôt responsable dans cette situation, est celle de Siranaïka, à Ben Rezi, celle de l'Est. Bien sûr, ils ont besoin de soutien, de finir la situation, parce que le plus de temps que ça prend, ça devient de plus en plus dangereux. La situation de Daesh s'est agrandie, c'était au début à Sirte, maintenant c'est plutôt Sirte et Sabrava. Et il y a des éléments qui ont venu, des milices légèrement islamistes, pour soutenir Haftar, qui sont plus ou moins avec le soutien de certains pays de l'Ouest. Et c'est le genre de choses qui est vraiment, c'est pas assez, et non seulement c'est pas assez, je ne suis pas complètement convaincu que c'est complètement responsable. Ça doit être vraiment, l'armée libyenne avec un bon soutien, un soutien de la communauté internationale, et bien sûr avec celle d'Egypte. Et vraiment, les seuls joueurs, les grands joueurs dans cette situation, c'est vraiment à la fin du compte, c'est l'Egypte. Oui. Alors, M. le Président, comme je l'avais dit, il a précisé à plusieurs reprises que c'est plus important de renforcer la Libye, l'armée libyenne, l'armée légitime libyenne, et que c'est ça qui va mettre fin au conflit en Libye, et non pas les frappes aériennes ou les frappes internationales. Alors, comment vous voyez ces demandes de la part de quelques pays de la communauté internationale de continuer à frapper ? On a vu avec, c'est vrai, depuis la révolution en Libye, depuis ce qui s'est passé avec Kadefi, que l'intervention étrangère n'a fait que déchirer le pays. Écoutez, il faut donc recourir aux deux éléments-là. Donc, frapper avec l'aviation internationale, si on peut dire, et puis les forces terrestres doivent continuer et entrer dans les villes en question. D'accord. Certes, et ça brate peut-être aussi les autres. Donc, il faut quand même une certaine coordination parmi ces pays-là, parce que si l'Égypte doit jouer toute seule, non, on ne peut pas. L'Algérie a intérêt aussi, mais ils se disent, nous, on ne s'intéresse pas à ça, nous allons rester dans notre pays. Si on a besoin de renforts politiques, on est là. Mais des renforts militaires, on ne va pas jouer ce jeu-là. Mais l'Égypte, de l'autre côté, elle a dit, moi je suis là, je supporte donc l'armée libyenne, et entre nous, ils leur donnent des armes, il faut les aider, parce que c'est une question de sécurité à la frontière égyptienne, c'est très très important. Alors, je suis d'accord à ce que cette coordination soit entamée tout de suite, une force aérienne composée des pays européens, et puis l'armée égyptienne, l'armée libyenne et tout ça peuvent aider. L'armée libyenne doit donc commencer les opérations, mais l'armée égyptienne peut aider en ce qui concerne les renseignements plutôt. Mais pas intervenir militairement à l'intérieur de la Libye. Oui. Alors, M. Sebet, est-ce que, presque même question, est-ce que vous voyez qu'une intervention militaire peut être en Libye plus réussie que ce qu'on a vu en Syrie, par exemple ? Parce que depuis des mois et des mois, on a vu que cette intervention militaire en Syrie n'a pas vraiment abouti à grand-chose. Est-ce que vous voyez que la Libye, ça peut être un scénario différent, ou ce serait pareil ? Oui, non, je la vois comme complètement différente. Dans le sens que la Libye, il y a quand même une assez grande proportion de la population qui est contre cette idée d'un pays gouverné par des milices, par des autorités non responsables, sans responsabilité du complètement, et qu'ils ont vraiment besoin de leur sécurité personnelle. Alors, en ça, je vois que le peuple libyen, la majorité du peuple libyen, vont soutenir un retour de la sécurité dans les mains libyennes. Et dans ce sens, oui, dans ce sens, c'est pas la même chose que les choses de ce qui se passe en Syrie, par exemple. En plus, je trouve que les circonstances sont différentes. Les circonstances sur Terre, dans le sens militaire, sont complètement différentes que celles de Syrie. La Syrie est un terrain très difficile à rentrer en combat. Tandis que la Libye, c'est les villes, et entre les villes, c'est le désert. Et le désert, on ne peut rien cacher dans le désert, à la fin, sauf dans certaines circonstances. Mais à part ça, non. Et oui, alors dans ce sens, ça peut être beaucoup plus vite et beaucoup plus efficace. Je peux ajouter une chose, s'il vous plaît ? Je pense qu'en Syrie aussi, il y a plusieurs éléments qui sont impliqués dans cette affaire. Il y a l'Iran, le Hezbollah, il y a les Russes, il y a les Syriens. Ça complique la tâche. Oui, bien sûr. Alors, également, au cours des entretiens de M. Serrage avec M. Abdel Fattah Sisi, le président, le chef de l'État a promis qu'il va continuer à soutenir le conseil présidentiel libyen et toutes les institutions légitimes en Libye pour qu'il se débarrasse complètement de tous les terroristes, c'est-à-dire partout en Libye. Alors, quel genre de coopération vous voyez actuellement entre l'Égypte et la Libye, surtout si la communauté internationale continue à obliger ou à maintenir cet embargo sur les armes ? Je pense que l'Égypte peut aider sur deux niveaux. Le niveau politique et le niveau militaire, surtout les renseignements. L'Égypte, c'est un pays qui est très expérimenté dans tout ce qui est politique. Il peut soutenir très bien la Libye avec ses connexions avec l'Europe. Et comme j'ai dit, militairement, on peut aider la Libye aussi d'une façon indirecte. Et ça prendra du temps parce que Daesh, il y a quand même un soutien des jeunes qui viennent par la mer. Et c'est ce que Haftar voulait faire. Arrêter donc ces jihadistes, terroristes qui viennent par la mer pour aider les Daesh qui sont en Libye même. Parce que certes, ça donne sur la mer. Mais maintenant, il y a ce malentendu entre le Premier ministre et Haftar qui va quand même avoir des délais. Et on ne peut pas avoir ça. Il faut agir très très vite. Plus qu'on attend, plus que Daesh se maintient. Et il y a du renfort qui vient par la mer. Ça complique la tâche. Il faut quand même qu'on commence à agir tout de suite. Oui. Alors, également, M. Sabat, quand on parle de la question libyenne et d'une possible intervention internationale, soit militaire ou non, en fait, on se demande pourquoi la communauté internationale n'était pas aussi pressée pour trouver une solution, même si cette solution n'était pas très réussie en Syrie. Mais ils étaient pressés de trouver ou de se mettre d'accord sur la Syrie. Mais ils ne font pas la même chose avec la Libye. Je pense qu'au début, ils ont pensé qu'il y aurait eu des éléments responsables, des éléments légitimes qu'ils allaient prendre pouvoir en Libye. Ce qui n'est pas le cas, qui a un peu surpris l'Ouest. Et maintenant que ça a pris quelques années depuis la chute de Gaddafi, on voit que la situation pour l'Ouest est devenue beaucoup plus compliquée. Premièrement, c'est très coûteux d'avoir une intervention. Et l'intervention est aussi... La presse est contre. Ils ont vu ce que s'est passé la première fois. La chute de Gaddafi et la chute de la Libye dans ce catastrophe qu'elle est actuellement. Alors, à cause de plusieurs raisons, ils ne se sont pas vraiment rentrés sérieusement. Ils ont pensé jusqu'à maintenant qu'ils auront pu trouver des solutions politiques et diplomatiques qui ne se sont pas eu lieu. Parce qu'à la fin du compte, ce qu'on a vu, c'est vraiment une sorte de coup d'État contre l'autorité légitime. Et ces forces qui ont fait ce coup d'État ont été adressées comme si c'était des joueurs légitimes. Qu'ils ne sont pas vraiment dans ce sens. Ce sont des chefs de milice à la fin. Alors, ils ont pensé que peut-être, politiquement, et ça a pris beaucoup de temps. Et pour nous, en Égypte, ça a pris trop de temps. Parce qu'à la fin du compte, le plus de temps que ça prend, le plus compliqué ça va devenir. Et le plus coûteux dans le sens de vie et de trésor. Alors, plusieurs analystes estiment que peut-être des frappes internationales aléatoires pourraient avoir des répercussions assez néfastes pour l'Égypte. Parce qu'une fois qu'on commence à frapper ces groupes de terroristes, ils vont essayer de fuir ces frappes. Ils vont se répandre partout. Et la première chose, c'est les frontières avec l'Égypte. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils doivent bien coordonner ces frappes, surtout avec l'Égypte, pour bien sécuriser les frontières ? C'est ce que j'ai dit auparavant. Donc, la coordination est une chose essentielle. Mais ne vous en faites pas, parce que l'Égypte a quand même un système de renseignement qui est très poussé. Ils vont prendre leurs mesures pour arrêter ce flux de terroristes qui veulent arriver en Égypte. Ils vont arriver, je ne veux pas dire à 100%, mais ils vont arrêter la plupart de ces hommes-là. Donc, il faut le faire. Parce que l'Europe ou la communauté internationale, ils veulent quand même éviter le cas où ils vont donner des armes à l'armée libyenne. Et si au cas où ils perdent une bataille et ces armes-là vont entre les mains des Daegis, on n'en finira jamais. C'est ce qui s'est passé auparavant, après la chute de Gaddafi. C'était exactement le même scénario. Donc, c'est pour ça qu'ils évitent jusqu'à présent les armes. Mais ils doivent le faire pour en finir. Parce que Daegis, on a vu, il a frappé en Europe, en Angleterre. C'est la nouvelle destination pour ces terroristes. Ils vont attaquer l'Europe chez eux. Et on l'a vu. Donc, il faut intervenir pour éviter le cas catastrophique qui peut arriver. Vous voulez dire que maintenant, la communauté internationale a intérêt à frapper les terroristes. C'est pas seulement pour aider la Libye, mais c'est pour aider eux-mêmes. Pour aider eux-mêmes. Ça va. Alors, de toute façon, on va voir ce qui va se passer au cours des jours et des semaines prochaines en ce qui concerne la Libye. On va passer tout de suite, si vous me permettez, à l'Arabie saoudite. En fait, il y a pas mal de temps, il y a quelques jours, le gouvernement saoudien a remanié tout le gouvernement. Le roi Salman et son fils Mohamed ont mis l'appareil d'État en ordre de marche pour lancer des réformes. Ils envisagent surtout un plan visant à rendre l'économie moins dépendante du pétrole. Bien sûr, avec tous les problèmes du pétrole et les prix du pétrole qui baissent continuellement, ils ont tendance à avoir d'autres plans, bien sûr, ce qui est normal. Alors, tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant les réformes entreprises dans le royaume et puis on revient pour plus d'explications. Le premier exportateur mondial de brut évoque depuis longtemps la nécessité de diversifier l'économie pour sortir de l'addiction du pétrole. Mais l'effondrement des revenus pétroliers depuis deux ans a accéléré cet effort sous l'impulsion du jeune prince Mohamed qui dirige à seulement 30 ans le Conseil pour les affaires économiques et de développement. Ce dernier a annoncé l'intention des autorités de vendre moins de 5% de Saoudi Aramco, première compagnie pétrolière au monde, ce qui constituerait la plus grosse capitalisation boursière au monde. Le produit de cette vente contribuera à créer le plus gros fonds d'investissement au monde. Selon un diplomate européen, l'élargissement des domaines de ce ministère reflète la volonté du pouvoir de développer d'autres sources d'énergie que le pétrole. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a procédé samedi à un large remaniement ministériel marqué par le limogéage de son ministre du pétrole, Ali Nouaimi, qui pendant deux décennies a influencé la politique de l'OPEP et confié Khaled El-Faleh, ministre de la Santé, dans le gouvernement sortant. M. El-Faleh, qui a passé un an à la tête du ministère de la Santé, était depuis 2009 le patron du géant pétrolier Aramco que les autorités ont décidé d'introduire en bourse dans le cadre de leur programme de développement. Parmi les autres changements annoncés, le ministère de l'Eau et de l'Électricité est remplacé par celui de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, alors que des Saoudiens sont de plus en plus nombreux à acheter des terres cultivables à l'étranger, notamment en Afrique de l'Est. Une autre fusion concerne les ministères du Travail et des Affaires Sociales. Le Royaume, qui emploie des millions de travailleurs étrangers, cherche à améliorer les compétences de ses citoyens et à créer de nouveaux emplois pour eux, alors que plus de 35% des Saoudiens ont moins de 19 ans. Le ministère du Commerce et de l'Industrie est rebaptisé ministère du Commerce et de l'Investissement, Riyad cherchant à attirer davantage d'étrangers tout en devenant une force mondiale pour l'investissement. Parmi les autres décisions prises par le roi, figure la nomination d'un nouveau gouverneur de la Banque Centrale, Ahmad Al-Khulefi. Bien comme on vient de voir, le Royaume a entrepris plusieurs démarches concernant les réformes, réformes économiques bien sûr, mais tout cela, c'est vrai qu'on parle d'un plan qui était envisagé depuis des années, le fait de ne pas dépendre complètement sur le pétrole, mais tout cela a été accéléré grâce à la baisse continuelle des prix de pétrole au cours surtout des deux dernières années. Alors comment vous avez vu l'influence de cette baisse du pétrole, des prix du pétrole sur l'économie des pays du Golfe en général, pas seulement la rue du Saoudite ? Ce n'est pas uniquement ça, mais je pense que c'est l'influence du jeune héritier. D'accord. Parce qu'il pense autrement que la vieille génération qui existait auparavant. Il a vu clairement que l'avenir, c'est de diversifier les activités économiques du Royaume. Et il l'a fait. Il a pensé, il a agi tout de suite. Cela n'a pas pris du temps comme les autres choses. Lorsqu'on est âgé, on pense davantage, on prend du temps pour penser. Les jeunes, ils sont plus impulsifs. D'accord. Ils exécutent avec l'acceptation du père, du roi même. C'est la société arabe qui est comme ça. Et ce pas-là, il faut le saluer. Parce que l'avenir se dessine maintenant. La baisse du pétrole va continuer. L'Arabie Saoudite avait quand même un secteur industriel qui n'est pas mauvais. Il faut donc essayer de l'activer de nouveau. Donc investir davantage. Et avoir des investisseurs étrangers en Arabie Saoudite qui n'étaient pas vraiment une idée très poussée dans le temps. Et je pense que l'Arabie Saoudite maintenant va quand même être un joueur de premier rang. Et ils ont toujours en tête l'Iran, le voisin puissant qui est juste à la porte de l'Arabie Saoudite. Lorsqu'ils deviendront une puissance militaire et économique, c'est dans leur intérêt. Parce que l'Iran est très puissant. Ils ont beaucoup d'influence maintenant en Irak, en Syrie, dans la région en général. Donc je vois cette perspective-là. Et on voit aussi qu'il y a une coordination très étroite entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte pour contrecarrer quand même la politique iranienne de l'autre côté. Et c'est grâce aux jeunes et aux rois, les deux ensembles, qu'ils ont agi de cette façon. Parce qu'à un moment donné, on pensait que la situation n'était pas vraiment très bonne. C'est quelques mois auparavant. Mais maintenant, on voit que la coopération est là. Et ils doivent agir de cette façon. Parce que l'Amérique a changé d'avis. Ils sont à côté des Iraniens. L'Iran est, comme je dis, le voisin puissant. Il faut donc changer la politique qui dominait en Arabie Saoudite pendant des décennies. Et je pense que c'est un pas que j'accepte à 100%. Alors, M. Saab est en fait comme M. Ali, je viens de dire. C'est vrai qu'il a pris la décision. Il commence tout de suite. Tout d'abord, la première décision, c'était de céder une partie de Aramco, le plus grand groupe pétrolier. En plus, il a changé leur ministre du pétrole, qui était un ministre qui existait depuis des années et des années. Alors, ça se voit qu'ils prennent des décisions assez importantes et assez rapidement, tout de suite. Alors, comment vous voyez également ce changement qui a eu lieu actuellement au Royaume-Uni ? Au Royaume Saoudien ? Excusez-moi. Je le vois vraiment d'une façon très optimiste. Je pense que c'est le temps de le faire. Ils sont en train vraiment de moderniser, et ça représente une certaine maturité dans l'administration du Royaume. Le premier pas, après tout, le Royaume a fait beaucoup d'élargement et de modernisation depuis les années 50. Et en plus, la population est beaucoup plus grande qu'elle l'était. Alors, c'est vraiment... C'est devenu un pays assez important dans la région. Ça l'a toujours été dans le sens économique. Mais aujourd'hui, il y a d'autres options qu'ils peuvent poursuivre. En plus, il ne faut quand même pas oublier que l'Arabie Saoudite, elles ont beaucoup des investissements assez importants ailleurs, en dehors de l'Arabie Saoudite. Alors, l'économie, dans ce sens, peut bien sursoutenir une modernisation complète, dans ce sens. Ils n'ont pas vraiment besoin d'attendre l'argent. L'argent, plus ou moins, est là, on peut dire. Et en plus, ils ont fait beaucoup d'investissements internes, dans le sens industriel, et un petit, un certain agricole, mais quand même, le terrain n'est pas vraiment bien pour tout ça. Alors, comme on vient de voir ensemble aussi dans ce commentaire, les Saoudiens commencent à investir. Non seulement, vous avez parlé d'encourager les investisseurs à venir en Arabie, mais ils commencent à investir à l'extérieur. On a vu, par exemple, ici en Égypte, il y a beaucoup de projets avec les Saoudiens. En Afrique, quand ils ont commencé, comme le docteur Mahmoud vient de dire, c'est vrai que le terrain n'est pas très bien pour, par exemple, l'agriculture en Arabie, mais ils ont commencé à avoir des terrains en Afrique pour cultiver. Alors, ils ont des projets, ils ont un plan. Ça se voit qu'ils ont un grand plan. Même le gouverneur de la Banque centrale, il a été changé. Ça se voit qu'ils ont toute une nouvelle politique monétaire et économique en même temps. En ce qui concerne l'investissement dans l'agriculture, oui. Ils investissent maintenant en Éthiopie. C'est connu. Ainsi que les Imarathiens, ils investissent eux aussi. Parce que, oui, le terrain n'est pas propice pour l'agriculture en Arabie Saoudite, mais on a vu dans le temps, il y a 10 ans, 15 ans, ils ont cultivé le blé. Des quantités énormes. Ils nous ont envoyé quand même quelques tonnes gratuitement. Mais ça coûtait très cher. Ils n'ont pas pu continuer. C'était une chose pour montrer au monde, voilà, on peut agir, et voilà le résultat. Mais alors, ils vont en Afrique de l'Est, oui, il y a l'eau qui est abondante en Éthiopie. Soit disant qu'ils n'ont pas assez d'eau, c'est pour ça qu'ils bâtissent maintenant Sadenahda. Tout ça, c'est du blabla, ce n'est pas vrai. Ils ont assez d'eau. Mais on le voit. Ils cultivent, ils sont partout. Les Arabes, surtout. Les Chinois, ils sont partout. Les Turcs, ils sont partout. C'est pour ça qu'il faut que l'homme d'affaires égyptien commence à bouger un peu en Afrique. D'accord. Ce qui était le cas dans le temps, dans les années 60, début 70. Mais je ne vois pas pourquoi ils sont réticents tellement les hommes d'affaires égyptiens. On a vu, il y a des exemples partout. On peut faire beaucoup d'argent. Il faut juste avoir, comme le jeune prince en Arabie saoudite, agir et en vitesse. Pourquoi penser, on commence à bouger d'une façon très ralentie, comme ça, ça ne va pas. Le business, il faut donc saisir l'opportunité tout de suite. Sinon, il y a un autre qui va la saisir. Et ils savent ça très bien. Mais ils préfèrent toujours importer, exporter vers l'Europe, l'Asie. Tandis que l'Afrique est là. Les Africains, ils leur disent, venez, essayez. Il faut faire des affaires avec nous. Ça viendra. Mais il ne faut pas que ça prenne du temps, comme ça, à penser et à penser. Comme je l'ai dit, l'homme d'affaires doit agir très vite. Il y a une opportunité. Il faut la saisir tout de suite. Alors, aussi, quand on parle des réformes en Arabie saoudite, est-ce qu'il s'agit vraiment des premières réformes assez importantes dans l'histoire du Royaume-Uni ? Je parle des réformes économiques. Est-ce que c'est la première fois que l'Arabie saoudite commence des réformes assez importantes ? Il y a eu des phases de réformes très importantes qui se sont déjà eu lieu. Celle-ci, c'est une phase très importante actuellement. qu'ils n'ont pas vraiment eu des phases modernisantes dans ce sens depuis un bon moment, quand même. Et là, c'est une situation actuelle, actuellement, où c'est de moderniser le système même de l'État. Ça veut dire moderniser l'administration de l'État, de moderniser la façon que l'État fait leurs affaires. Et c'est le temps de le faire, bien sûr. Mais depuis leur commencement jusqu'à présent, ils dépendaient toujours sur le pétrole. C'était leur point de force. C'est la première fois qu'ils commencent à se délaisser un peu de... Oui et non, parce que quand même, ils ont commencé une vraie campagne d'investissement, ça veut dire de mettre un investissement assez sérieux ailleurs, dans des autres pays. Ils le font depuis 30 ans maintenant. Ça fait depuis au moins le début des années 70, depuis après la guerre de 113, le moment que la... Quand Aramco est devenu saoudi, est devenu plutôt saoudien, dans ce sens. C'était saoudien, bien sûr, avant. Mais leur position en Aramco est devenue beaucoup plus sérieuse depuis cette époque. Alors, depuis cette époque, ils ont mis beaucoup d'investissements partout, dans tous les grands villes de l'Ouest, les États-Unis, en Europe et bien sûr en Afrique. Il y a eu des grands projets en Afrique agricoles, quand même. Et oui, et dans ce sens, c'est pas nouveau, mais ce qu'on peut dire, c'est devenu beaucoup plus développé actuellement, avec d'autres idées, probablement. Je peux ajouter une chose ? Je ne crois pas que l'Arabie saoudite a investi dans des projets tellement en Europe. Ils ont plutôt acheté des bonds. Et ça rapporte de l'argent. Ils mettent l'argent là, ils attendent les intérêts. Mais maintenant, oui, ils changent de cap, ils investissent, et on le voit partout, en Afrique, en Europe, et surtout en Amérique. Vous voyez, maintenant les Chinois, ils investissent aux États-Unis d'une façon incroyable. Ils achètent des boîtes énormes, cash, parce qu'ils ont plein de cash, des milliards et des milliards, depuis des années. Que faire avec cet argent ? Vous voulez dire les Chinois ? Non, les Chinois. Je donne l'exemple de la Chine. Ah, d'accord. Les Saoudiens, ils ont aussi beaucoup de cash, quoi qu'ils aient emprunté de l'argent récemment. D'accord. Je ne me rappelle plus, 20 ou 30 milliards de dollars. Comme quoi, ils n'ont pas besoin, mais ils montrent au monde entier que voilà, nous sommes dans un petit problème. On n'a pas assez de cash, maintenant, comme avant. Oui, mais il faut dire que très rapidement, c'est-à-dire ces décisions de l'Arabie saoudite ont vite influencé les prix du pétrole, qui ont commencé à augmenter il y a quelques jours. C'est vrai, avec les feux au Canada, parce qu'on a peur aussi que ça va un peu ralentir la production de bruts, peut-être, ou le pétrole au Canada, mais on a vu vite l'influence de ces décisions, que les prix du pétrole ont commencé à augmenter de nouveau. Et apparemment, c'était une bonne décision aussi. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils vont investir dans d'autres moyens, mais ils ont pu maintenir leur richesse, qui est le pétrole. Mais est-ce que c'est à court terme, ou moyen terme, ou long terme ? Parce que les Saoudiens ne veulent pas ralentir la production du pétrole, parce qu'ils ont peur de l'Iran. Mais ce n'est pas la bonne décision. Si vous voulez augmenter le prix du pétrole, il faut que la production soit ralentie d'une façon dramatique. Sinon, ça va rester dans les 30 dollars, ou 35, 32, quelque chose de pareil. Alors, vous venez de parler aussi d'une modernisation de l'administration en Arabie. Et c'est vrai qu'on voit aussi, à côté de ces réformes économiques, il y a aussi beaucoup de changements politiques dans le pays. On avait plus de droits accordés à la femme en Arabie Saoudite. C'est-à-dire, il y a tout un changement dans le royaume, non pas seulement sur le plan économique. Oui, c'est aussi... Les réformes économiques doivent y aller quand même avec les réformes sociales. Et ce qui se passe, d'ailleurs. Et c'est assez important dans ce sens, parce qu'à la fin du compte, il faut qu'on a quand même une... Parce que les Saoudiens, eux-mêmes, sont devenus beaucoup mieux éduqués. Ils sont très très bien éduqués, parce qu'ils ont vraiment eu le capital de le faire. Même qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui viennent d'ailleurs. Mais ils ont besoin vraiment de gens qui ne sont pas des Anglais, des Américains, qui viennent, qui... Pas qu'ils règlent, mais qui travaillent dans leur économie à la... Ils sont très nombreux. Et comme ça, quand il y a des réformes sociales, il y a quand même d'autres éléments qui rentreraient dans l'économie même, qui sont saoudiens. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que ce qui se passe en Arabie Saoudite va influencer la main-d'oeuvre étrangère ? C'est-à-dire, on a commencé à voir, malheureusement, les grands groupes saoudiens qui commencent à licencier des étrangers, et des Saoudiens quand même. Est-ce que vous voyez que ça va influencer la main-d'oeuvre étrangère ? Non. Il faut différencier entre le ralentissement économique du pays, qui nécessite ce que vous avez dit. Oui. Mais le Saoudien, il ne veut pas quand même commencer à travailler une sorte de travail qui n'est pas à la hauteur des Saoudiens, comme il pense. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'une certaine catégorie d'ouvriers continueront à travailler en Arabie Saoudite, y inclut les Égyptiens, les Indiens, Bangladesh, Pakistanais. D'accord. Donc, ce secteur-là, il sera toujours réservé aux étrangers. Mais s'il y a un ralentissement de l'économie, tout va baisser aussi. Mais est-ce que les réformes qui ont été initiées maintenant vont avoir des résultats très vite ou à moyen terme ? Moi, je pense que d'ici 2-3 ans, on verra donc un changement. Oui. D'après ce que je pense, parce que ces réformes-là, elles vont aboutir à quelque chose. Est-ce que ça viendra tout de suite ou dans quelques années ? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des domaines d'investissement qui sont plus favorables pour les Saoudiens ? Parce que, par exemple, maintenant, on sait qu'il y a déjà, il y a quelques années, il y a une industrie qui n'est pas mal de produits alimentaires. On les voit même dans les marchés, même ici en Égypte. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui intéressent plus ou moins les Saoudiens ? Il y a plusieurs domaines. Un des domaines qui est très intéressant, c'est le domaine de leur emplacement, dans le sens qu'ils sont là, plus ou moins sur le canal de Suez, avec accès à la mer indienne. Il y a une économie, le potentiel d'une économie très importante en tout ça, de devenir un pays, comment dirais-je, de lien international économique. Et dans ce sens, l'Arabie saoudite est très très bien placée. Et ça se voit, ils sont en train de développer un projet énorme avec un port sur la mer Rouge actuellement, qui est une très bonne, très intéressante comme projet. À part ça, il y a bien sûr d'autres domaines, mais c'est plutôt dans les domaines qui sont, comment dirais-je, modernes, dans ce sens. Il y a un service, mais pas assez grand, pas aussi grand qu'elle peut l'être. Parce qu'il y a beaucoup de services qui sont importés d'ailleurs. Par exemple, il y a certains sur les avions de Saoudi. Une grande partie du maintien de ces avions en Arabie saoudite, c'est dans les mains des compagnies étrangères. Alors dans ce sens, pourquoi pas avoir une économie, une compagnie saoudienne, gérée par des Saoudiens, avec des techniciens saoudiens. C'est ça plutôt ce qu'on voit, ce qui est en train de se faire. Il ne faut pas oublier non plus la pétrochimie. Parce qu'ils ont beaucoup de pétrole, là ils peuvent donc moderniser ce secteur-là. Et puis à propos du pont justement, l'Egypte pourrait servir comme un hub pour tous les produits saoudiens plus tard. D'accord, à travers le pont qu'on va participer. À travers le pont et puis l'Egypte, à travers le canal de Suez après. Le canal de Suez ou bien tout ce qui est terrestre maintenant. Vous avez des routes construites jusqu'au Soudan et puis ça a continué, Kenya, Yuba, en Afrique. D'accord. Ça peut donc aider. Oui. Bien, de toute façon, on va voir également avec l'Arabie saoudite, qu'est-ce qui va se passer avec ces réformes assez importantes qui ont été mentionnées ou annoncées par le Royaume. Il y a seulement quelques jours. Bien, le dernier sujet pour ce soir, c'est le Brexit. Surtout les déclarations de David Cameron qui a parlé que le Royaume-Uni est plus en sécurité au sein de l'Union Européenne. Et s'ils votaient pour en sortir le 23 juin, ils ont dans le mois prochain en fait, c'est le référendum, la paix en Europe pourrait être menacée selon le Premier ministre britannique. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant les déclarations de David Cameron et puis on revient pour plus d'explications. Dans un discours prononcé au British Museum à Londres, le Premier ministre britannique David Cameron a affirmé que l'Union Européenne a contribué à réconcilier des pays qui se sont déchirés pendant des baissonnies, citant les différents conflits qui ont secoué l'Europe au cours des derniers siècles. C'est dans l'intérêt national du Royaume-Uni de maintenir un objectif commun en Europe pour éviter de futurs conflits entre les pays européens, a-t-il affirmé. Cela nécessite selon lui que le Royaume-Uni reste membre de l'Union Européenne. Chaque fois que nous tournons le doigt à l'Europe, tôt ou tard, nous le regrettons, a prévenu le Premier ministre. Le dirigeant britannique a aussi insisté sur le fait que l'Union Européenne amplifiait les pouvoirs de son pays dans le monde alors que les pro-Brexit arguent au contraire que l'influence du Royaume-Uni serait plus importante hors de l'Union Européenne. Dans l'actuelle dangereuse situation internationale, la coopération la plus étroite possible avec nos voisins européens est essentielle à marteler M. Cameron, citant les défis posés par l'organisation de Daesh, la Russie ou encore la crise des réfugiés. Cameron a même invoqué Winston Churchill, Premier ministre britannique au cours de la Seconde Guerre mondiale, rappelant que dans la période de l'après-guerre, il soutenait avec passion le rapprochement des pays de l'Europe occidentale, la promotion du libre-échange et la construction d'institutions qui dureraient afin que notre continent ne revive plus jamais cette effusion de sang. Les britanniques doivent se prononcer par référendum le 23 juin sur leur maintien ou non au sein de l'Union Européenne et les sondages montrent que l'opinion est encore indécise. Bien, docteur Mahmoud, en fait, comme on vient de voir, le référendum aura lieu le mois prochain. Les britanniques vont se prononcer sur le fait de rester ou non avec l'Union Européenne. C'est vrai qu'aussi le Royaume-Uni, dès le début, il avait des liens assez différents de l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'il fait partie de l'Union Européenne, mais il n'y a pas, par exemple, la monnaie, l'euro. Alors, il y avait toujours des relations un peu différentes entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Alors, pourquoi maintenant ils veulent sortir de l'Union Européenne ? Il y a eu une partie politique qui a rentré dans l'affaire, qui s'est dit plus ou moins que le Royaume-Uni est en train de perdre sa souveraineté sur ses propres frontières. En plus, il y a quand même une sorte de nostalgie du particularisme anglaise. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, était une empire il y a 50 ans. Ce n'est plus le cas actuellement. Il y a bien sûr, elle a beaucoup d'intérêt dans le sens économique, dans le sens diplomatique, dans le sens politique quand même. Et en plus, il faut dire que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni plus ou moins, a une politique beaucoup plus haut que le pays tel qu'elle est actuellement. Et alors, leur lien avec l'Europe est très important. Parce que l'Europe est une situation avec eux qu'ils font à ce moment-là partie d'une plus grande ressource économique. Et la situation, quand il y a eu cette idée de perdre sa souveraineté, a poussé un peu la situation politique dans ce sens. Mais je ne suis pas sûr qu'ils sont complètement convaincus de ce que M. Cameron est en train de dire, qui, entre parenthèses, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est certainement la raison que l'Europe n'a vraiment pas vu des guerres depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une de ces raisons, c'est l'union économique et politique de l'Europe. Et ça, vraiment, ça doit augmenter. Mais ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est une réaction presque tribale sur cette situation d'unité. Mais quand même, on peut dire qu'actuellement, et ce qui est intéressant en tout ça, c'est que l'opinion publique est en train de changer, est très sensible à des circonstances, à des circonstances des actualités. On a vu, vers la fin d'avril, par exemple, que 37% voulaient partir, tandis que le reste voulait rester dans l'Union européenne. Et puis, aujourd'hui, ça a un peu changé. C'est presque, c'est 47%. Ça, c'est sur les études qu'on a vu. Alors, c'est très sensible sur les événements de jour à jour, de semaine à semaine. Mais s'ils le font, ça va devenir des traits déstabilisants pour l'Europe. Parce qu'il y aura d'autres pays qui vont suivre le même chemin. Et on va revenir à ce point, en fait. Mais dès le début, comme je l'ai dit, le Royaume-Uni n'a pas opté pour l'euro. Il a gardé sa monnaie. Alors, est-ce que les problèmes économiques qui sont maintenant en Europe ont eu des répercussions sur la Grande-Bretagne, ou le fait qu'ils n'ont pas la même monnaie a un peu empêché ces répercussions sur l'économie britannique ? Non, mais écoutez, je reviens de nouveau sur la mentalité britannique. Ils sont justement, ils pensent, je ne veux pas dire supérieurs, mais ils sont en dehors de l'Europe. D'accord. Si vous regardez la carte européenne, l'Angleterre, c'est une île en plein océan, par exemple. Ils se sentent plus près des Américains que des Européens, jusqu'à présent. Et on l'a vu dans la politique internationale. Mais en fin de compte, je pense que les Britanniques, ils vont voter pour rester dans le domaine européen. Ils vont refuser de sortir, vous voulez dire ? Oui, je pense. Parce qu'en fin de compte, l'unité fait la force. Et l'Angleterre sera comme ça toute seule. Ils n'ont pas maintenant le support à 100% des Américains. On a vu Obama qui a attaqué Cameroun dans une interview. Et puis de l'autre côté, l'Europe qui reste en dehors du sphère britannique, ils seront tout seuls là. Alors, ils vont penser quand même, en fin de compte, qu'ils vont mieux rester que d'être tout seuls, jouer le rôle tout seul. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Angleterre a des relations économiques assez étroites avec l'Europe. Il ne faut pas oublier non plus que Londres, c'est la capitale financière de l'Europe. Alors, ça ne va pas qu'ils vont quitter l'Europe et qu'ils vont continuer à être la capitale financière de l'Europe. Ça ne va pas. Alors, en fin de compte, ils vont rester. Moi, je suis presque certain. Peut-être 45%, 44%, mais ils vont rester. Alors, vous venez de dire qu'une possible sortie du Royaume-Uni de l'Europe va entraîner d'autres pays à choisir le même chemin. – Pourquoi, selon vous ? Surtout que la plupart des pays européens, ils ont des problèmes. Et c'est l'Union qui fait qu'ils n'ont pas vraiment eu, par exemple, le sort d'autres pays qui avaient moins de chances. – On a vu la Grèce. – Par exemple, la Grèce, alors, c'est cette forte Union européenne qui protège les autres pays. Alors, pourquoi d'autres pays vont opter pour leur sortie de l'euro ? Et quels sont ces pays, selon vous ? – C'est une réaction, je pense, une réaction sur, pas une manque ou une perte de souveraineté, mais certainement une perte de souveraineté, culture et une peur de cette perte par des individus dans ces pays. Et quand même, il faut quand même regarder la situation. Il y a 48 langues qui sont parlées en Europe. Ce n'est pas une langue qui les unit. Mais cette perte de souveraineté, c'est le nationalisme un peu, c'est la réaction nationaliste qu'on voit, qui s'est augmentée après ce qu'on a vu sur le bouleversement dernièrement, de ce qu'on a vu sur les réfugiés qui sont rentrés comme une vague en Europe dernièrement. Ça n'a pas vraiment aidé les choses. Parce qu'on a vu quand même qu'il n'y a pas vraiment eu une politique unie sur la situation. Il y a certains pays qui ont fait certaines choses, il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choses. Alors, à ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Les pays qui peuvent prendre ce chemin, ce sera probablement Italie, pour des raisons économiques. Il y a aussi l'Espagne, aussi pour des raisons économiques. Les grands souteneurs de l'Europe telle qu'elle est, c'est la France et l'Allemagne. C'est entre ces deux qu'ils ont vraiment formé l'Union économique européenne, quand même. Tandis que d'autres pays, comme la Pologne, sont tout à fait pour rester dans l'Union. Bien sûr, pour eux, c'est très important. Pour ceux qui sont venus dernièrement, c'est très important économiquement. Bien sûr. La Grèce, malheureusement, a eu leurs problèmes et ça a effrayé certains d'autres pays, comme je l'ai dit, l'Italie, l'Espagne, dans ce sens. – Alors, certains analystes, si vous permettez, prédisent la fin de l'euro. Peut-être pas cette année, l'année prochaine, mais dans quelques années. Ils disent qu'après tout, on n'aura plus d'euro dans quelques années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces analyses ? – Non, écoutez, lorsque vous comparez l'euro avec le dollar, par exemple, c'est toujours une monnaie assez forte, jusqu'à présent. – Oui. – Et moi, je pense que l'Union européenne est divisée en deux. Les économies faibles qui soutiennent l'Union et les économies fortes qui pensent, à l'exception de la France, de l'Allemagne, qui sont pour, à 100%. Alors, les économies faibles, ils essayent d'avoir l'assistance de ces pays-là pour pouvoir continuer. Ils sont au sein de l'Union. Alors, ils profitent. On a vu la Grèce, par exemple, ils viennent tous la soutenir parce qu'ils ne veulent pas que l'euro soit détruit. – D'accord. – Et ça va continuer, je pense. L'euro va continuer, l'Union va continuer. Ça ne peut pas continuer dès 100 ans ou 200 ans. Moi, je parle du futur. – Pour la vie proche, vous voyez que ça ne va pas prendre fin. – Oui, ça va continuer. – De toute façon, je vous remercie infiniment, Dr. Ali Koulaé. Je rappelle que vous êtes analystes politiques, également experts en économie. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Dr. Mahmoud Saavet, historien, je vous remercie infiniment. – Merci beaucoup. – Merci. – Bien, c'était tout, mesdames, messieurs, pour cette édition de direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –